surprise du fifa 14 bonjour bonsoir les funky c'est funky black au micro pour une vidéo enfin des vidéos parce qu'il va y avoir je pense plusieurs je ne sais pas encore vraiment comment comment mais bon on verra bien car c'est un peu vidéo à la zous enfin vite fait non pas préparé vite fait avec d'idées à la tête mais un peu à la zous donc comme vous le voyez on se retrouve sur du fifa 14 oh yeah oui pas de nba tout quai aujourd'hui c'est du fifa pourquoi du fifa eh ben je vais vous expliquer un peu tout ça et puis donc pour tout simplement vous expliquer tout ça voilà je me répète bravo funky comme d'habitude t'es toujours aussi bon donc comme je disais donc aujourd'hui ça va être du fifa pourquoi du fifa tout simplement parce que je viens passer d'ailleurs j'aimerais bien passer d'ailleurs une big grosse méga grosse dédicace à mes petits cousins qui m'ont prêté ce jeu parce que ce n'est pas mon jeu je n'ai pas acheté fifa je n'achèterai pas fifa je suis devenu beaucoup plus nba et puis fifa se m'ont un peu déçu avec le temps enfin bref là on va partir sur un vidéo test et ce n'est pas une vidéo test donc comme je le disais donc c'est à mes petits cousins donc je leur passe un gros big up à eux voilà qui m'ont prêté le jeu donc je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos dessus parce que malgré ce que je viens de dire sur fifa je suis toujours à fond sur les jeux de foot j'aime toujours autant les jeux de foot donc je me suis dit pourquoi pas faire un peu de fifa fifa est là donc pourquoi vous en faire en vidéo d'ailleurs sur j'ai réfléchi sur quoi faire des vidéos sur des matches simples non ça sert à rien ultimate team non ça c'est parce que pas d'ultimate team parce que c'est de la comment dire de de l'investissement et je vais pas avoir fifa longtemps donc je me dis que bon c'est l'investissement il faut vraiment connaître ultimate team moi je ne connais pas trop ultimate team donc je me suis dit bon pas d'ultimate team mode carrière non plus parce que c'est aussi de l'investissement ça se suit sur la sur la durée que puis ça s'arrête au mieux tout simplement en plein milieu ça sert à rien donc je me suis dit que je vais faire un mode saison vite fait pour ceux qui connaissent pas le mode saison attendez je vais déjà mettre le mode saison hop voilà chargement des informations saison voilà le mode saison le mode saison simplement c'est c'est plusieurs matchs que vous faites en ligne avec les équipes qui sont présentes déjà dans le jeu et grâce à ça vous montez de division en division en gagnant des vivants en faisant des matchs petit à petit là vous voyez qu'on a dix matches pour arriver à neuf points évidemment trois points pour une victoire un point pour un nul et zéro pour une défaite et donc en dit en dix matches on arrive à neuf points pour arriver à une division supérieure et on affronte des joueurs en ligne qui qui sont d'une de la même division pour évidemment le même niveau que nous donc là évidemment vers de match de couple à début de temps quatre jours pourquoi pas faire un mode coupe quand si jamais je l'ai encore le jeu à ce moment là enfin bref voilà je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire un sur fifa si vous avez des questions imposées par rapport à ce que je vais faire sur fifa tout se passe évidemment dans les commentaires vous me poser toutes les questions dans les commentaires mais bon je pense que je vous ai dit tout ce que je comptais faire sur fifa donc à savoir une chose c'est que je suis pas un grand grand connaît je suis comme pas un grand connaisseur de fifa si parce que j'ai énormément joué de jusqu'au 11 je crois je me suis arrêté au 11 ou 12 je crois que je suis tout à être arrêté au 12 de jouer vraiment au fifa donc bon ça va j'ai un certain niveau fifa mais le problème c'est que je les ai perdu le niveau parce que j'ai pas joué au 13 j'ai pas joué au 14 donc forcément le niveau fifa voilà je le connais pas et à savoir aussi une autre chose c'est que depuis que j'ai depuis que j'ai que j'ai pas joué à fifa 12 j'ai un petit peu joué à fifa 13 et fait quelques matchs vite fait encore ça fait très longtemps à fifa 14 j'ai joué vite fait donc ça j'ai un peu perdu mon niveau fifa et là c'est la première fois que je joue vraiment c'est la seule là c'est le point que je vous fait tout de suite le premier match fifa et ouais et donc je vais commencer par un manchester united une équipe que j'aime que j'ai toujours aimé donc je vais jouer avec manchester continuer mettre le maillot domicile et c'est parti donc comme je l'ai dit donc le premier match c'est le premier match que je fais de de la saison et sur fifa vraiment le tout premier j'ai pas eu le temps de m'entraîner ou quoi que ce soit je me suis dit à l'op là je balance la sous et là en plus il ya du il ya du lag j'espère qu'on va avoir du lag sinon ça va être chaud et puis aussi une autre chose je sais pas si je vais organiser comme ça on verra c'est le premier match là que je vais vous faire je vais faire un match en entier et le deuxième match je sais pas si je vais le faire mais je vais sûrement vous faire un match en montage je vais vous monter avec les meilleurs les meilleures actions du match je pense je vais vous faire ça pour le deuxième match et puis après vous me dites ce que vous préférez enfin si je l'organise comme ça ouais c'est parti bon je vais pas faire pause là parce que je voulais juste baisser le son vite fait parce que ça risque de faire de l'écho sur mon casque en plus j'ai fait un superbe tacle ou là là je fais n'importe quoi déjà ça commence déjà bien avec cette passe donc un petit peu d'indulgence pour ceux qui s'y connaissent vraiment à fifa et qui ont un gros niveau moi je viens à peine de commencer donc un petit peu d'indulgence ouais je m'entraîne même pas moi en faisant des matchs simples et ouais bon petite pause vite fait juste pour juste pour baisser le son voilà c'est mieux comme ça bon c'est parti ah c'est vrai qu'il ya plus d'inertie que dans le 12 dans le 13 j'ai l'impression les joueurs sont un peu plus lourd sinon c'est vraiment moi qui ai perdu l'achat qui ai perdu le qui ai perdu l'habitude de jouer à fifa c'est possible mais bon là il faut vraiment que je me reconcentre bien sur le jeu oh là là c'est non non j'ai vraiment que je reprenne mon niveau ça va prendre je prends une grosse mi temps vraiment pour que je me remette dedans parce que avant en mode saison j'ai joué beaucoup dans le 12 au mode saison et je m'en sortais vraiment bien je crois que j'avais fini en division 4 ou 3 je sais plus et j'avais réussi à bien me maintenir mais là forcément ça fait deux ans que j'ai pas vraiment je me suis pas investi dans un fifa donc forcément oulala oulala comment il m'a bougé oulala mais il n'a pas pu la récupérer aussi bouffe le tir qui part je ne sais où et la carton jaune pour moi oui évidemment merci j'ai l'arbitre je m'en fiche j'ai l'action voilà allez on passe dégagement des réa j'ai récupéré oh là là la sortie en plus c'est vrai que j'ai même pas fait les j'ai même pas fait ma tactique et tout vous avez vu sur avec manchester je suis parti direct avec cette équipe comme ça ça me permet de jauger le le 5 de départ enfin le 5 de départ je suis trop sur nba encore le 11 de départ le 5 de départ elle est là on est reparti sur une touche là ah ouais y'a matin maintenant qui est arrivé à à manchester oulala qui est arrivé à manchester oh là non en plus j'allais faire un petit dribble là non c'est pas passé là vraiment désolé si je parle pas beaucoup mais vraiment que je me reconcentre pour retrouver mon niveau faut pas que je me loupe ah non j'ai cru que ça aurait pu passer mais ça m'a dit non ah oh là là ouf j'ai découpé je l'ai découpé là je récupère le ballon non c'est pas là que je voulais faire la passe oh là 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 récupère moi ça voilà ouais accélération avec rouenet hop là le petit crochet qui fait plaisir devant de bercy oulala comment il me saute dessus penalty en penalty et voilà hop là direct première à son penalty parce que le tac quand même il était on peut dire assez violent mucho violento mais je déteste les pénaltys de fifa là il ya je vous le dis à une chance sur deux pour que je le rate et je l'ai mis quand même donc ça va et voilà mon premier but il est sur penalty c'est beau c'est magnifique c'est ça qu'on aime wouhou et ouais 1 0 voilà c'est bien ça commence bien mais bon c'est sur un pénalto je fais bon c'est pas grave allez c'est parti au moins je mène là j'aurai l'esprit tranquille à part s'il arrive à me faire une égalisation éclair je ne l'accepterai pas ouais il y a faute il y a quoi voilà j'ai rien compris bon c'est pas grave on est parti là ah oui au niveau des dribbles à rouenet il met beaucoup plus de nerfs à faire ce terrible j'ai le souvenir sur fifa 12 c'était plus simple de faire des dribbles avec rouenet peut-être le jeu vraiment qui a changé depuis oulalalala des balles d'osvaldo qui tire aux balles boxées par des réa donc corner pour la juve sentons la tête il n'y avait personne sur lui dégagement des réa voilà allez hop là je récupère la bouboule hop oula non c'était pas assez sur le profondeur mais oh grâce à cette petite erreur défensive allez bim tenter une frappe de Evra oh j'ai récupéré le ballon allez boum oui but c'est ça Wayne Rooney et ouais je vous entends pas les mecs en très fort je vous entends pas et voilà ça c'est bon ça ça fait 2 à 0 là je suis vraiment dans le match pour l'instant ça va je ne me laisse pas faire ah dommage ah oui ça dribble là ça dribble ça dribble ça dribble voilà pas sur le côté pour Rooney ouf oh il a réussi à garder la balle c'était chaud mais bon il l'a gardé c'est un truc que j'aimais bien faire aussi c'est que parfois sur FIFA 12 encore une fois je tricotais un peu beaucoup mais bon c'était pas tricoter pour tricoter c'était que vraiment j'essayais d'attendre et tout essayer de m'ouvrir des portes parce que le tricotage des fois c'est un peu chiant la frappe de Rooney oh la la le poteau rentrant de Wayne Rooney oh cette frappe lourde c'était la lourdeur ah j'ai frappé une balle de bowling sur ce coup là ah ouais c'était un concerto concerto sur cette frappe oh magnifique bon je peux passer maintenant c'est bon voilà juste pour voir cette frappe là BIM oh la la frappe lourde frappe lourde ça fait 3-0 ça va là pour l'instant je j'ai pas trop perdu de mon niveau je suis plutôt content mais bon là il faut pas avoir d'excès de confiance et puis ça va lui pour l'instant c'est pas un rageux il quitte pas parce que là quand même il lâche pas l'affaire vous avez vu allez hop la récupération de balle ah non là j'ai fait une erreur là j'ai cru qu'il allait foncer sur moi ce moment là mais non là j'ai fait une erreur ah je savais en plus qu'il allait faire la passe j'ai tenté le tacle pour récupérer mais non c'est passé au dessus Roi de Mata allez vas-y Mata on revient un petit peu en arrière quand même voilà sur la longueur pour Patrice Evra voilà passe pour Young voilà la sortie j'ai laissé pousser en sortie pour avoir le corner voilà allez Young petit centre vas-y Van Persie, vas-y Van Persie ah dommage non pas Vidic je voulais tenter une frappe mais Vidic c'est pas la peine allez sortie, sortie oui je récupère la bas-balle je garde la dernière action voilà oh non Evra c'est quoi ce c'est quoi ce qu'on trôle voilà mi-temps pour l'instant ça amène 3-0 pour l'instant on est bien là on peut le dire hein viens viens on est bien allez on passe bon allez on reprend voilà on est reparti pour la deuxième mi-temps maintenant c'est là qu'on va voir si j'ai vraiment gardé mon niveau si j'arrive à garder cette avance parce que c'est bien de faire une bonne première mi-temps mais bon il faut que le reste suive j'ai l'impression que le jeu est plus lent que par rapport aux autres fifa dans mes souvenirs ou c'est peut-être tout simplement parce que ça fait trop longtemps que j'y ai pas joué de toute façon pour les experts du fifa vous me direz dans les commentaires ouf ohlala ce tacle j'ai failli faire faute attention hein si elle est bien maîtrisée frappe je bloque ça au revoir Robin Van Persie allez hop là sa crochette la petite passe pointe oh non Rooner ohlala il y avait obstruction là monsieur l'arbitre obstruction mais oui là il m'a fait un écran là on est pas sur NBA sérieux ah non c'était un écran digne de Dwight Howard là crochet ouf 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 ohlala ah non 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 là je tricote trop là je tricote trop je tricote trop non c'était pas sur Yvraq je vais la baballe carrick mata allez je tente la frappe de mata c'est pas grave c'est pas passé loin il a pas une frappe à la lamparde aussi forcément mais bon j'ai cru que je m'étais ouvert une porte mais non j'ai pas bien pris euh l'accélération non 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 va dessus va dessus quoi qu'est ce qu'il y a ? ah il y a Orge je dirais que j'avais fait faute en essayant de revenir sur lui mais non il y a Orge tac forcément je me suis jeté donc il en profite pour partir sur le côté il faut bien le couvrir par contre le centre heureusement il y avait la défense sur lui ouf la frappe c'est pas passé c'est pas passé ça va ça va ça va ça va ça va ça va allez dégagement de Réa oh là il dégage mal ce quartier oh encore ça va non j'ai cru qu'il avait mal dégagé non ça va là il essaie de couvrir mais non il a pas fait la passe comme je pensais c'est bon et Karik oh vas-tu vas-tu j'ai juste bloqué ? mais non arrêtez comment j'ai... mais non ohlala j'ai carton rouge gars je l'ai à peine touché c'est quoi ça ? c'est n'importe quoi en gestion d'équipe ohlalalala effectif il va y avoir un joueur au moins au milieu ah bah non j'allais remplacer village lol Cleverley il peut jouer au milieu en défense centrale non il peut pas je vais mettre Jones ça va être mieux et puis en attaque je vais peut-être faire un changement place de Young hop hop je vais faire tourner voilà bon il reste 3 secondes donc ça sert à rien voilà ça c'est fait bon maintenant il faut que les joueurs montent quand même voilà la petite passe pour Evra je vais jouer à 10 là pendant un petit moment ça va pas le faire et c'était quoi là ? j'ai à peine touché ça me voit un carton rouge un carton rouge j'ai un temps de retard sur les fifa ou quoi ? ouh la frappe de Mata non j'ai tenté mais bon c'était totalement fermé j'aurais dû te faire une feinte de frappe mais bon je sais même plus comment on fait les feintes de frappe donc ça sert à rien hop là on ouvre la porte on passe non 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 je voulais revenir en arrière oh non je l'avais récupéré mais non et je couvre bien sur lui je couvre bien sur lui non ça passe pas Young oui voilà je l'ai je l'ai je l'ai voilà je l'avais aller là je récupère passe pour Young allez 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 vas-y Raphael 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 ça centre oui oui roulez roulez et pute oh oui magnifique quoi il y a quoi ? il y a hors-jeu ? et de que dalle il y a hors-jeu de que dalle c'est pas vrai quoi j'avais marqué en plus celui-là oh là là mais le hors-jeu de 3 cm et demi 3 cm et demi c'est pas grave c'est pas vrai ça oh là 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 j'avais presque quoi presque attendez si je peux changer le dispositif non bon c'est pas grave je sais même plus comment on le fait voilà hop là on revient en match puis on laisse faire ce qu'il a à faire oh là là de l'hors-jeu de 3 cm vous avez vu ça ? 3 cm et demi à peine oh là 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 allez lui en plus Pogba était sur le banc et donc j'avais même pas fait gaffe c'est vrai qu'il y avait pas Pogba sur le terrain on est la passe oh j'ai de récupérer le ballon ça passe pas voilà voilà récupération oh là là il m'a un petit peu poussé là monsieur l'arbitre récupération allez 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 ah dommage voilà voilà on perd 6 oh là là mais c'est pas vrai ça je vais réussir récupérer le ballon ou quoi ? hop petit crochet ça fait plaisir pour les gestes techniques on va attendre un petit peu hein le temps que je me remette vraiment dans le bain oulala mais ah oui défonce solide là il est en train de de me presser là forcément il a plus beaucoup de temps le match est pratiquement fini allez 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 sort 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 la balle est pour nous la balle est pour nous oui la balle est pour nous je vais essayer de de faire un jeu plutôt j'allais dire je vais essayer de faire un jeu plutôt lent alors que je me projetais directement vers l'avant ça je sais pas faire ça les jeux lents moi tout de suite moi ce que je veux c'est me projeter vers l'avant j'ai tenté j'ai essayé j'ai essayé allez on pousse on pousse voilà voilà non c'est quoi cette passe non c'est pas grave ohlala hop là le tacle ohlala ohlala il commence à ramer ça m'a déconcentré ça comme ça c'est ramé hop là tac j'arrive plus à m'approcher de son but là ah faute il a fini par compter la faute le carton jaune qui va bien je crois que c'est mon premier coup franc comme ça du match on va tenter un tir non comment on fait pour changer le tireur non ce que je veux c'est changer le tireur voilà je vais prendre Rooney ah bah non je vais tirer en fin de compte avec Grand Percy bah non ça s'est pas passé voilà je sais même plus comment on fait les bons les bonnes actions et boum je tente le tir de loin qui sert à rien parce que le match est fini voilà le match est terminé victoire 3-0 ça fait plaisir ça ce sorti de Vidic et n'importe quoi et puis j'ai été étonné quand même que le gars reste là jusqu'au bout du match quand même à 3-0 c'est pas un rageux est-ce que la population de FIFA aurait changé pfff on peut toujours rêver enfin bon voilà c'est bien au moins il a pas il a pas ragé il a pas eu de rage kit alors quand même que 3-0 j'en ai vu des rage kits à 3-0 en première mi-temps donc franchement c'est bien voilà j'espère que cette première vidéo sur j'allais dire sur NBA non sur FIFA vous a plu si le concept vous plaît vous me dites ça dans les commentaires de toute façon j'en ferai des vidéos autant que je peux par rapport à à combien de temps je vais avoir le jeu parce que je vais pas l'avoir tout le temps ça je vous le dis c'est sûr voilà mes 3 premiers points ça fait plaisir de la Division 10 allez j'ai plus qu'à vous dire au revoir à tous vive le funky on se retrouve donc pour de prochains matchs de FIFA et vous inquiétez pas c'est pas parce que je joue à FIFA qu'il va pas y avoir de NBA ça c'est sûr mais bon ça je pense que j'ai pas besoin de vous le dire allez ciao à tous